La bibliothèque et le dancing attendent un déconfinement. Les artistes qui se produisent dans ces établissements sont sur la même longueur d'onde. C'est le cas de Damien Pauillard, un accordéoniste qui, en attendant, a trouvé une autre manière de passer le temps. Franck Grasso avec Marine Zamit. Chaque matin, au fond de son garage, Damien fait son show. Son direct sur un réseau social est suivi par des milliers de personnes de toute la France. Des accrocs à l'accordéon. Les amis, chez vous, vous pouvez danser, vous avez le droit. On y va ! La séance dure une demi-heure. Chacun y va de son commentaire pour réclamer la réouverture des lieux de danse. Les balles nous manquent, faites quelque chose pour les accordénistes, les musiciens. Le virtuel, c'est bien, mais on n'a pas envie de s'y installer non plus. Depuis mars, Damien Pauillard a dû annuler 45 dates. Ce qu'il a compris au plus fort de la crise, ce qu'il comprend moins désormais. Et voici mon camion qui est à l'arrêt depuis le 12 mars au soir, ma dernière prestation. Il n'a pas redémarré depuis. Grand regret, oui. Pourquoi aujourd'hui, on nous dit, vous, vous avez le droit de travailler et vous, on vous interdit de travailler ? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On n'a pas le droit. Voir les bars, les cafés ouverts et ne rien savoir de l'avenir des dansings où l'accordéoniste se produit, il y a de quoi broyer du noir. Ça fait plaisir de revoir la dame de cœur allumée. C'est sûr, au bout de trois mois. C'est-à-dire qu'on est vraiment oublié. Et nous, on veut une date de réouverture. Bien sûr, on prendra toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité des clients. Tout ce qu'on veut, c'est au moins rallumer la lumière et que les gens dansent. Le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs vient d'adresser une demande de déconfinement à son ministère de tutelle. En attendant d'avoir une scène, Damien reste en contact avec ses fans. Les amis, à bientôt. Allez oui, de l'accordéon au football, il n'y a qu'un pas. L'OL et la SSE qui voient enfin.